Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est en partenariat comme vous le savez avec TheTurf.fr. Alors ce mardi 20 septembre, direction l'hippodrome d'Auteuil, ce sera la première réunion bien entendu, la deuxième course du programme qui sera support de Quintée+, mais également 2h5 chez notre partenaire prévu vers 13h50. C'est un handicap, le prix est calabré, réservé à des pouliches de 4 ans et des juments de 5 ans qui vont en découtes sur 3600 m sur les haies d'Auteuil. 14 concurrents qui ont répondu présents dans cette épreuve avec un lot intéressant qui nous attend et quelques chevaux qui vont certainement avoir un bel avenir à ce niveau-là. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet et on va rentrer avec le numéro 3, Golden Witch, que j'ai retenu en tête tout simplement, celle qui vient de faire la belle impression, vous allez le voir. C'était ici le prix Jean-Barthes à Auteuil le 6 septembre dernier, c'était une rentrée et c'était un Quintée+. Du coup, Golden Witch qui courait très très bien en se classant 3ème, c'était face au mal. Cette fois-ci, ils ne sont pas de la partie du coup, c'est un engagement qui est très favorable. La dernière fois, comme je l'ai dit, c'était une rentrée du coup, elle va certainement afficher des progrès sur cette tentative. Vu ce qu'elle a montré cet hiver à ce niveau-là, je pense qu'elle est encore capable de remporter un handicap. En tout cas, je l'ai retenue en tête et c'est une toute première chance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu l'As, ma beauté. Alors, ma beauté, vous le voyez, elle a reçu une performance en stipple. Elle n'a pas été revue depuis, c'était il y a quelques semaines déjà. Maintenant, elle a montré également des moyens en haie. Il faut savoir qu'en stipple, elle a quand même déjà remporté un groupe 3. Donc, c'est une jument de qualité, une pouliche, elle n'a que 4 ans. Et en haie, l'avant-dernière fois, c'était un handicap. Sur ce parcours, elle a terminé deuxième. Alors voilà, il faudra porter 71 kg. Je pense qu'à cette valeur, elle est compétitive. Maintenant, 71 kg, c'est toujours beaucoup de points. Ça dépend toujours de la référence. Mais bon, en théorie, elle détient une première chance également. Je pense qu'elle devrait tout à fait pouvoir s'imposer à ce niveau-là. Et si le terrain n'est pas trop souple, à mon avis, elle devrait vraiment lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 7, Kelly Light. Alors, Kelly Light, j'aime beaucoup son profil. Vous le voyez, elle n'a pas beaucoup couru. Elle n'a couru qu'à 5 reprises avec la dernière fois une rentrée en stipple où elle se comportait bien. C'était sur l'hippodrome de Dieppe et c'était vraiment pas mal auparavant. Sa victoire, c'était l'ouverture de son palmarès. C'était du côté de Compiègne et c'était face à Inès Duchesnet. Une pouliche de qualité. Donc voilà, elle a des références à faire valoir. Elle va certainement également afficher des progrès sur sa récente tentative. Et c'est vrai que son profil me plaît tout particulièrement. Et voilà, pour ses premiers pas sur la butte, Mortemar et dans les handicaps, je pense qu'elle est tout à fait capable de jouer également les tout premiers rôles. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu tout simplement le numéro 2, Hopi Dumattan. Hopi Dumattan, qui réalisait une petite rentrée la dernière fois également. C'était derrière Golden Witch. C'est vrai que Arnaud Chayé-Chayé nous avait confié que c'était une vraie rentrée. Même si ça faisait quelques semaines qu'elle n'avait pas couru. Cette fois-ci, on l'a muni de hier australienne. Voilà, elle a terminé cinquième, ce qui était très très bien pour une petite rentrée. Je pense qu'elle va également afficher des progrès sur cette sortie. Donc, je m'en méfie. Je pense que c'est une jument de qualité qui a certainement un handicap de ce genre encore dans les pattes. Donc, attention. Je pense qu'Hopi Dumattan, le numéro 2, peut jouer un très bon rôle. Et je l'ai retenu en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 9, One More Light, qui a montré un potentiel intéressant à ce niveau-là. Et même sur ce parcours, c'est une pouliche. Pardon, elle a 4 ans. C'est une pouliche qui a bien fait déjà en valeur 61. Je crois qu'elle est prise en 59. C'est avantageux. Elle fait une petite rentrée maintenant. Elle a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Donc, ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'elle aussi, elle a un bel avenir à ce niveau de compétition. Et avant le coup, elle représente vraiment une pouliche très séduisante. Un outsider qui peut vraiment brouiller les cartes. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 4, 1, Take the Risk. Alors, vous le voyez, elle n'a couru que 4 fois. C'est la moins expérimentée à ce niveau de compétition. Mais bon, 4 tentatives, mais quand même déjà 2 victoires. La dernière fois, c'était une rentrée. C'était sur ce parcours. Elle terminait 3e. Donc, c'est pas mal. Elle va certainement progresser, elle aussi, là-dessus. C'est son premier handicap. Il va falloir voir ce qu'elle est capable de faire à cette valeur. Mais sur ce qu'elle a montré et le potentiel qu'elle a démontré, je pense qu'il convient de s'en méfier. Alors, pour la victoire, peut-être qu'elle peut manquer d'expérience. Elle peut être un petit peu tendre. Mais je pense qu'elle est tout à fait capable de prendre une 4, 5e place à ce niveau-là. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 6, 1, Au-delà. Alors, Au-delà, c'est une pensionnaire d'Alain Coetil qui fait sa rentrée. Elle aussi, on ne l'a pas vue depuis plusieurs mois. Maintenant, elle a montré de la qualité. Ça, c'est une chose. Et puis, Alain Coetil a remporté la semaine dernière le handicap quintet qui se disputait justement sur cette piste le mardi dernier avec déjà, je crois, c'était un poulain de 4 ans qui faisait sa rentrée. Du coup, on peut être sûr qu'Alain Coetil s'est préparé ses pensionnaires. Et c'est vrai qu'au-delà, c'est pour ça que je m'en méfie. Parce que non seulement elle a des moyens, mais en plus, elle dépend d'un entraîneur habile. Donc, attention, même pour sa rentrée, je pense qu'elle est capable de causer une surprise très intéressante. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 10, Baltaya. Alors, c'est le deuxième atout d'Arnaud Chaillé-Chaillé. C'est un petit peu difficile de la situer. Elle n'a couru qu'en province. Elle a montré un potentiel intéressant. Maintenant, débuter à Auteuil et dans les handicaps, c'est une autre histoire, c'est une autre paire de manches. Maintenant, sa valeur a l'air assez correcte. 65,5 kg à portée. Je ne trouve pas que ce soit rédhibitoire. Du coup, pourquoi pas ? Je l'ai retenu en huitième position pour une petite place. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des concurrents qui lui sont au-dessus en valeur. Mais bon, elle est capable d'accrocher un lot si ça se passe bien. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 5, Valentin. Valentin qui fait une petite rentrée. Il faut savoir que c'est celle qui avait remporté cette course. L'an passé, elle avait 4 ans, elle a 5 ans. Du coup, elle a un an de plus. Elle a une valeur supérieure. Et elle fait une rentrée. Il y a donc pas mal de choses qui jouent en sa défaveur. Maintenant, c'est quand même un jouement de qualité. Il faut s'en méfier. Pour une petite place, ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à la glisser dans vos champs. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 3, devant l'As, le 7, le 2, le 9, le 4, le 6 et le 10. C'est en cas de non partant, le numéro 5. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr. Vous avez plusieurs liens sur notre site pour vous guider sur notre partenaire et pouvoir ouvrir un nouveau compte qui vous permettrait de récupérer jusqu'à 250 euros auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, comme conseil de jeu, ce mardi, le 3, c'est la base intégrale. L'As, il faut voir comment ça va se passer avec autant de poids, mais à cette valeur, elle est compétitive. Et puis, le numéro 7 qui, à mon avis, a un très, très bel avenir à ce niveau de compétition. Donc, attention, 3 à 7, ce seront les 3 chevaux que je vous conseille. On va faire un petit retour également sur le quintet de ce dimanche à Vincennes, le critère des 5 ans avec une grosse surprise. Hussard du Landré qui s'impose de numéro 13 devant le 16 au Neck. Le favori, le 7, Happy Valley, qui était en vue. Le 11 à Tietman qui a vraiment réalisé une très belle performance en supportant le poids de la course et en conservant la 4e place devant le 12 au Cahidogiel qui marquait un petit peu le pas pour finir, mais qui quand même se comportait bien. Du coup, nos deux rubriques qui vous indiquaient le tiers, c'est uniquement 165 euros quand même pour le tiers, c'est dans le désordre et deux trios. Donc voilà, une journée correcte de la part de nos deux rubriques. Vous pouvez les tester, c'est à partir de 1 euro par mois. L'offre découverte, c'est sans engagement le premier mois. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501